Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du DVD du film Extraordinary, extraordinaire en version française qui est inspiré d'une vraie histoire de mariage. Le film est réalisé par Scottie Curley et maire vedette Leland Clayson, Sherry Rigby, Karen Abercrombie et Kirk Cameron. Il est distribué par les studios Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 16 janvier 2018. Extraordinaire raconte l'histoire vraie du professeur David Horton qui quitte sa famille pour réaliser la course transamérique de Californie à New York à pied en 64 jours malgré qu'il souffre de douleurs aux genoux. Extraordinary s'inscrit dans le mouvement de cinéma chrétien et malheureusement pour moi n'a rien d'une expérience d'écoute extraordinaire. Le film semble vraiment s'adresser à un public très précis, soit les couples chrétiens, car les thèmes de Dieu, la famille et le mariage sont centraux dans le film. On ne peut pas enlever au film qu'il présente une histoire remarquable, mais la façon dont elle est racontée empêche le spectateur de s'attacher au personnage et d'être inspiré par l'histoire. Le film présente les faits plutôt que de raconter une histoire. Il manque également de contenu, les seuls enjeux du film sont les blesseurs de David et l'éloignement entre lui et sa famille. Le reste est principalement accessoire, les solutions trop simples et les événements secondaires trop clichés, presque ridicules. Si je donne quelques exemples, le premier, un étudiant doit abandonner la course par manque de budget, donc le professeur règle le problème instantanément en lui faisant un chèque. Ensuite, Nancy, la femme de David, est presque arrêtée par la police pour avoir cassé des assiettes sur le sol avec ses amis. Et le dernier exemple, le professeur David Horton qui demande à ses étudiants de déchirer leur manuel au premier cours parce que selon lui, il faut courir pour apprendre sur la course. Leland Klaassen et Sherry Rigby, qui jouent David et Nancy, ne m'ont pas impressionné. La majorité du temps, ils semblent dire leur réplique plutôt que vraiment les jouer, et dans les moments plus émotifs, ils ou elles pleurent, mais le spectateur n'en reçoit aucun effet. Pour ce qui est des décors et des costumes, je dois dire que le maquillage du personnage de Rebecca dans Le Retour dans le passé où elle est en surpoids n'est pas du tout crédible. Par contre, il y a plusieurs beaux paysages des États-Unis dans les scènes de course et j'ai bien aimé l'utilisation de la musique dans ces scènes. Pour les pistes sonores et le format d'image, l'audio est uniquement disponible en anglais, Dolby Numérique 5.1, et les sous-titres sont disponibles en anglais pour souris muet en espagnol ainsi qu'en français. Le format d'image est panoramique anamorphosé de ratio 2,40 par 1. Pour les bonus, l'audio est en anglais et les sous-titres sont disponibles en anglais, en français et en espagnol. Le premier, The David Orton Story, qui dure 4 minutes, dans lequel les acteurs et les membres de l'équipe parlent du professeur de l'Université Liberty, qui est au centre du film. Ensuite, The Extraordinary Woman, qui dure 2 minutes, traite du personnage de Nancy. Le troisième, Student Filmmakers of Extraordinary, qui dure 3 minutes, explique comment 60 étudiants de l'Université Liberty ont participé au tournage du film. Et le dernier, Keys to an Extraordinary Marriage, qui dure 18 minutes, qui est une discussion animée par le conseiller chrétien Tim Clinton, avec les deux acteurs principaux et le réalisateur sur la question du mariage dans leur vie respective. Globalement, je n'ai pas trouvé les bonus très intéressants. Pour conclure ma critique, Extraordinary est un film chrétien qui semble principalement destiné aux couples chrétiens voulant réfléchir à leur mariage avec un film. Je crois que l'histoire aurait été mieux représentée par un livre. Je vous suggère si le sujet vous touche. Autrement, je crois qu'il y a des films beaucoup plus inspirants que celui-là. C'était Maxime pour Cinétechno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.